Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFIT5 sur YouTube. Bienvenue à une autre vidéo, à un autre webinaire sur le projet DAISY. Aujourd'hui, nous allons avoir trois phases dans le projet. Nous allons avoir un résumé du projet comme d'habitude, mais attention, deuxième phase super importante, nous allons encore résumer les dernières informations sur le projet DAISY et entrer dans certains détails pour que tout le monde soit mis sur la même longueur d'onde pour ce qui concerne cette phase de transition. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la phase de transition actuelle de DAISY, vous êtes bien les bienvenus ici. Troisième phase, nous allons parler de l'événement de Dubaï. Dubaï 2024, on a encore, disons, cinq mois, six mois, et on veut déjà commencer à vous donner les bonnes informations pour que les personnes qui ont déjà une vision d'y participer sachent quoi faire et pour ceux qui hésitent encore, ils soient convaincus que c'est une très bonne décision d'y participer. Donc, voilà les trois phases de ce webinaire. Comme d'habitude, la vision de CQFIT5, c'est de donner des recommandations à tous nos abonnés pour que, pas à pas, nous puissions atteindre la sécurité financière. La très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons atteint 1 000 abonnés sur la chaîne CQFIT5 sur YouTube. Merci à vous toutes, merci à vous tous qui nous faites confiance et qui ont participé à la croissance de cette chaîne. Nous voulons aller naturellement plus loin. Le prochain objectif, c'est 2 000 personnes, 2 000 abonnés, aider nous à y arriver et ensemble, nous ferons de grandes choses. Comment nous contacter ? Toujours simple, vous pouvez nous écrire un e-mail à desi.info.secqfint5.gmail.com ou bien vous pouvez prendre une heure de consultation individuelle et nous, nous ferons le plaisir de vous accompagner dans ce projet extraordinaire et peut-être donc dans d'autres projets à venir. Sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Commençons par le commencement. Nous voulons que nos abonnés, nous voulons que vous qui nous suivez pour la première fois ou vous qui êtes connectés, d'ailleurs, je vous souhaite particulièrement bienvenue si vous êtes là pour la toute première fois à ce webinaire, si quelqu'un vous a invité, bravo, la personne vous veut du bien, la personne vous respecte et merci d'avoir honoré cette invitation. L'intelligence financière pour nous est la base de tout ce que nous faisons. L'objectif de cette chaîne YouTube, mon objectif personnel, l'objectif de toute l'équipe, ce n'est rien d'autre que de donner à nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent peut-être sporadiquement des fondements pour leur croissance financière. Et Robert Kiyosaki a compilé les sources de revenus financières en quatre grands groupes, en quatre grandes zones. Vous pouvez être un employé, donc vous avez un travail, vous recevez un salaire, donc de votre salaire, vous avez une source de revenus. Vous pouvez être un auto-employé, vous travaillez pour vous-même parce que vous avez un talent, vous avez un don, vous êtes un artisan, vous êtes un artiste, et vous produisez des choses et vous les vendez. Ou bien vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a une bonne idée ou qui a copié aussi une bonne idée, qui n'a rien de mal à copier les bonnes choses, et qui arrive à mettre en place un système, une structure qui fonctionne de manière à ce que, même si cette personne individuellement n'est pas en train de travailler, le système fonctionne et lui donne des revenus. Les entrepreneurs, entre parenthèses, sont parmi les hommes les plus financièrement développés. D'accord ? Bien. Il y a quelqu'un qui a demandé à enregistrer tout à l'heure le webinaire, donc je n'ai pas accepté cela parce que la réjouissement est disponible sur la chaîne YouTube. OK ? C'est pour cela que vous verrez une fenêtre tout à l'heure qui s'affiche là. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, c'est très simple, regardez la vidéo sur la chaîne YouTube, mais les enregistrements individuels, malheureusement, nous ne les autorisons pas. OK ? Bien. Alors, les entrepreneurs, je le disais tout à l'heure, sont les personnes les plus développées financièrement sous nos sujets. Les prochaines personnes ou le prochain groupe qui est financièrement bien développé ou qui est financièrement le plus à l'aise, ce sont les investisseurs. Et c'est pour cela que Robert Kiyosaki nous recommande ce parcours. Donc, le parcours d'employé à auto-employé, à entrepreneur et ensuite à investisseur. Et toute personne qui vise l'indépendance financière, qui vise la sécurité financière déjà, doit travailler à être le plus tôt possible un investisseur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité de le jouer, grâce à la nouvelle technologie ou à l'information, à Internet, nous avons la possibilité d'agir comme des investisseurs. Et il est important pour cela, justement, d'avoir la mentalité d'investisseur, d'avoir l'éducation financière nécessaire pour pouvoir réussir dans cet élément d'investisseur. OK ? Et le projet dont nous allons parler aujourd'hui, le projet d'ici, vous donne des bases, vous donne une opportunité d'avancer financièrement comme un investisseur, même si vous n'êtes pas dans le sens classique un investisseur comme on le définirait. Quand on parle d'investissement, comprenez très bien que la notion de risque est inhérente au concept d'investissement. Il y a des hauts risques, il y a des bas risques. Il faut aussi comprendre que les hauts risques donnent de hauts rendements, les bas risques donnent de bas rendements. D'accord ? Et cela est très fondamental. La science de l'investissement, c'est trouver donc un bon équilibre entre le risque et le rendement. Et c'est ce que nous allons voir avec ce projet. Comment balancer le risque et balancer le rendement. Le projet DAISY, à mon sens, permet de balancer ou de contrebalancer au mieux cet équilibre-là ou disons ce rapport de force entre risque et rendement. Bienvenue donc à DAISY. DAISY est un projet. Le projet DAISY, qui s'écrit D.AI.S.Y., veut dire système d'intelligence décentralisée. Et pour soutenir ce projet, il y a une communauté d'entrepreneurs visionnaires qui s'est créée et qui s'appelle aussi DAISY. Alors, la mention légale dont nous parlons à chaque fois est très importante parce que justement, cette mention légale vous donne déjà des indications non seulement sur le contour du projet, sur le continu du projet, mais aussi sur les potentiels risques du projet. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle d'investissement, c'est logique et ce n'est rien d'étonnant que l'aspect risque fasse partir de l'équation. Donc, il est important simplement de prendre connaissance du risque et d'entrer ou d'engager son investissement en connaissance de cause. Je vous invite à lire la mention légale, ligne par ligne. C'est très important pour tous les participants, pour chacun de vous, pour que vous sachiez à quoi vous vous engagez. Nous ne la lisons pas aujourd'hui, mais vous prenez le temps, s'il vous plaît, de lire. La communauté d'AISY dont je parlais tout à l'heure a pour l'instant trois projets que nous supportons, que nous soutenons. Le premier projet, c'est le développement d'une intelligence artificielle avec notre partenaire Endotech. Le deuxième projet, c'est notre propre crypto-monnaie qui est le Lift Token, développé en partenariat avec la société AppLift, qui est un incubateur de projets cryptographiques. Donc, nous aidons d'autres projets, d'autres personnes à lancer leur projet crypto. Et le troisième projet actuellement, qui est dans le portefeuille de la communauté d'AISY, c'est le minage de crypto avec le Liquid Mining. Là, nous permettons à tous ceux qui veulent, qui croient en crypto, de produire leurs cryptos au lieu de les acheter. Et nous avons la possibilité même de faire du minage du Bitcoin, qui est naturellement la crypto-monnaie de référence dans tout le monde entier. Voilà les trois projets. Et voilà aussi les trois personnes qui sont à l'initiative, fondamentalement parlant, de cette communauté d'AISY. C'est eux qui ont eu l'idée, avec leurs relations personnelles et avec leurs relations d'affaires, d'ouvrir la possibilité aux institutions comme vous et moi, d'entrer en contact avec la société Endotech qui existe depuis 2012 et qui, en fait, est une entreprise qui traite avec les institutions financières parce qu'ils font du trading algorithmique pour les institutions financières à la base. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que leur rendement, leur performance est plus que normal. D'accord ? Quand je dis plus que normal, je fais référence à ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord ? Dans les systèmes traditionnels financiers qu'on connaît. D'accord ? 1%, 2% l'année, ce qu'on connaît d'habitude. Mais il y a des institutions qui font du trading pour les institutions financières qu'on connaît et, naturellement, on parle ici d'un tout autre ordre de rendement au-delà de 50%, au-delà de 100% et, asseyez-vous bien, au-delà de 200%, ça existe bel et bien. Donc, nous, nous avons la possibilité, grâce à ces trois personnes, d'accéder à un nouveau monde, un nouveau monde de rentabilité, ce qui est très intéressant. Donc, le premier projet, c'est le projet fondamental de toute la communauté. Et ce projet consiste en quoi ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons un partenariat, je l'ai dit tantôt, avec la société Endotech. Pour plus d'informations sur la société Endotech, rendez-vous simplement à www.endotech.io et vous allez avoir non seulement les détails sur le fondateur de la société, sur la docteure Alabeca, qui est, naturellement, pour nous, la figure emblématique de cette entreprise parce que c'est le cerveau derrière. Elle est professeure agrégée en intelligence artificielle, une mathématicienne renommée et elle enseigne au jour d'aujourd'hui aussi à l'université d'élite à Tel Aviv, en Israël, notamment à l'université Technion. Bien, le projet d'AISI a un fondement scientifique et il est important que vous qui participez au projet ou qui l'écoutez pour la première fois, vous le sachiez parce que cela rassure. Le fondement scientifique du projet, c'est les réseaux païésiens. Les réseaux païésiens, c'est une discipline qui combine les mathématiques, spécialement les probabilités, à l'intelligence artificielle et cela permet, en fait, de traiter des sujets très complexes comme le comportement des êtres humains dans certaines situations. C'est utilisé dans la médecine, c'est utilisé dans le marketing, d'une façon générale, dans la communication, c'est utilisé dans la technologie de robotique, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, partant de cela, vous allez comprendre plus tard pourquoi les réseaux païésiens sont très importants, mais c'est pour que vous sachiez qu'on ne parle pas d'ici d'un rêve entrepreneurial sans fondement, mais on parle aussi vraiment d'une étude ou d'une approche scientifique de développement de quelque chose de très, très, très pertinent et révolutionnaire surtout. Donc, c'est quoi, Daisy ? C'est une opportunité pour vous et pour moi de financement participatif décentralisé au travers d'un contrat intelligent et tout cela se fait sur la blockchain. Si ces expressions sont nouvelles pour vous, d'accord, financement participatif, système décentralisé, contrat intelligent, blockchain, si tout cela c'est un peu flou pour vous, je vous recommande de faire vos recherches personnelles là-dessus ou simplement d'entrer en contact avec nous. Nous vous expliquons tout cela dans les détails, mais dans ce webinaire, nous estimons que on l'a fait plusieurs fois et la plupart savent de quoi nous parlons. Le premier axe de mission dans ce projet, c'est le développement d'une intelligence artificielle pour faire du trading algorithmique dans toutes les conditions de marché et pour tous les produits boursiers. Oui, je l'ai dit et je le répète, nous voulons faire un trader universel qui peut s'appliquer à diverses situations et à tous les produits boursiers. Et un exemple, vous voyez les 70 algorithmes, les 70 intelligences artificielles qui jusqu'ici ont été développées par la société. D'accord ? Et les 70 couvrent pour l'instant tous les domaines fondamentaux dont un trader humain a besoin pour faire une bonne performance et même au-delà parce que l'intelligence artificielle augmente la rapidité de traitement des données et augmente la quantité d'ingestion de traitement de données qu'un homme ne peut pas faire en temps normal et même pas à temps anormal. Donc, il y a 70 intelligences artificielles déjà développées, validées, vont être petit à petit déployées. On revient sur ça. Donc, le premier axe de mission, comme je l'ai dit, c'est développer une intelligence artificielle qui s'applique au marché possible et qui s'applique donc dans les diverses conditions de marché. Merci de mettre vos microphones sous silence. On a toujours cette grande question qui revient. dès que vous entrez en salle, vous mettez votre microphone sous silence, s'il vous plaît. Donc, après avoir développé cet algorithme, l'autre vision ou la mission, pardon, c'est de rendre cette technologie accessible à tout le monde. Et c'est une mission aussi importante que la première qui est le développement de l'outil. On développe l'outil, on donne accès à l'outil parce que Dr. Annabek a le dit très souvent, elle veut maintenant que les individus entrent dans une nouvelle dimension de ressources financières parce que les institutions financières classiques ont déjà accès à ces outils-là. C'est les individus qui n'en ont pas accès. Et avec l'écart, ou j'allais dire même l'injustice grandissante parce que la technologie permet beaucoup de choses, mais malheureusement, certains contextes, certains pays sont entrés ou certains individus dans certains pays sont toujours encore dans la pauvreté simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux outils qui peuvent les sortir de cette misère. Donc, la vision derrière, c'est permettre à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui ont l'esprit ouvert d'accéder à ces nouveaux outils pour financièrement les booster. Et c'est pour cela, j'aime dire, le projet d'Easy met le contributeur au centre des choses. D'abord, vous gagnez des bénéfices de trading et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le trading algorithmique, ce n'est pas un nom qui fait le trading, c'est une machine. Et deuxièmement, cette machine est boostée, la performance est améliorée grâce à l'intelligence artificielle qui va y être accouplée et c'est ça, le projet de recherche que nous finançons avec Endotech. Ensuite, vous avez la possibilité d'être actionnaire, vous entrez dans le capital de la société Endotech. Et pour moi, ça, c'est déjà une preuve aussi que le projet est pérenne, le projet est venu, pas pour disparaître aussitôt qu'il est venu, mais pour être dans le long terme. Et pour ceux qui comprennent le projet, qui aident la communauté des licites et qui aident Endotech à lever des fonds pour le financement de leurs projets, de leurs recherches, ils ont entièrement des rémunérations qui sont passives et tout cela conduit à la sécurité financière. Le modèle de participation avec Acceleria, il est de suite. Il y a 10 niveaux de contribution à partir de 100 dollars. Donc, le premier niveau de contribution que vous pouvez faire, c'est 100 dollars, c'est qui est payé en crypto, c'est pour qu'on parle de USTT, d'accord? Nous avons pour l'instant deux algorithmes qui sont développés, c'est l'algorithme appliqué au marché cryptographique et l'algorithme appliqué au marché des devises qu'on appelle aussi le Forex. Ensuite, 50 à 70 % de ce que vous allez contribuer pour financer la recherche et le développement vont être utilisés pour les comptes de trading test et les résultats de ces comptes de trading test bénéficient aux contributeurs en retour, d'accord? Donc, comprenez très bien que nous finançons la recherche et le développement de la nouvelle génération d'algorithmes de trading de haute performance et une partie de notre contribution va financer les équipes de recherche parce qu'ils en ont besoin pour travailler et l'autre partie va être utilisée pour valider les résultats de la recherche et les résultats de cette validation reviennent aux contributeurs comme leur bénéfice de trading. Maintenant, une fois que ces bénéfices sont créés, 70% de ces bénéfices sont naturellement pour les participants en soi. Donc, si vous participez et que vous avez des bénéfices qui viennent des comptes de trading, 70% de ces bénéfices vous reviennent, 15% de ces bénéfices vont aller pour financer la communauté d'Easy. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire du matériel de marketing, il faut bien faire connaître le projet, l'événement physique de Dubaï qu'on va avoir en 2024 a besoin d'être financé donc on a besoin de ressources et ce qui est bien ici, c'est que tout ce fonctionnement est financé sur les bénéfices de trading et non pas sur vos capitaux parce que tous vos capitaux sont mis en haut travail soit pour financer l'équipe de recherche soit pour produire de l'argent dans les comptes de trading et de validation pour vous. Ensuite, 15% des bénéfices sont payés à la société endothèque qui fait tout le travail et tout cela est légitime selon moi. il est important de comprendre que les niveaux de contribution sont encore valables jusqu'en août 2023. À partir de septembre 2023, il y a un nouveau modèle de contribution qui va être mis en place. D'accord ? Et c'est pour cela, au début, je vous parlais de la phase de transition parce que entre le modèle de contribution actuel qui est le premier modèle et le modèle de contribution qui va prendre effet à partir de septembre, nous avons encore une fenêtre où vous pouvez bénéficier de certains avantages de pionniers. Déjà, en fin de mai, il y a des avantages qui sont finis. Si vous n'avez pas pu profiter de ces avantages, par exemple, l'actionnariat, le premier volet d'actionnariat a été clôturé en fin de mai. Il y a un deuxième volet d'actionnariat qui a heureusement été négocié avec la société endothèque récemment pour lancer l'algorithme cryptographique. On reviendra sur ça et vous pouvez bénéficier de ce deuxième volet d'actionnariat. Mais tout cela est limité pour le moins d'où. Donc, attention, il y a une contrainte de temps à respecter. Pour comprendre le modèle du projet, il est important de repartir sur les fondements de responsabilité personnelle. Tout commence par des portefeuilles personnels. C'est des portefeuilles digitaux. Donc, vous ne pouvez mettre dans ces portefeuilles que de la monnaie digitale et vous êtes responsable de l'entretien de ces portefeuilles, de la sécurisation de ces portefeuilles. Un exemple de portefeuilles, c'est par exemple avec l'application Trolling Pro. que je vous recommande. Une fois que vous avez ces portefeuilles, vous avez deux interfaces. Il y a l'interface de la blockchain de Trump qui s'appelle Trollscale, le premier en haut, et il y a l'interface de la plateforme DAISY. Donc, vous connectez votre portefeuille avec cette interface DAISY et en ce moment, vous avez accès aux deux entités derrière. La première grande entité, c'est Endotech et la deuxième entité, c'est la communauté DAISY. Alors, DAISY, en tant que communauté, s'occupe donc, vous voyez, le troisième point en bas, s'occupe du marketing, s'occupe de la promotion, s'occupe de la levée de fonds. Et Endotech s'occupe des deux premiers volets qui est donc de faire du trading de votre performance et de votre fréquence et deuxièmement, de développer l'intelligence artificielle dont nous avons parlé tantôt. D'accord ? Donc, cette responsabilité ou cette repartition de responsabilité est bien claire et c'est pourquoi je vous disais que tout cela est organisé par un contrat intelligent. Donc, c'est un programme informatique qui repartit ses tâches et qui veille à ce que chaque entité respecte aussi ses clauses et c'est pour cela que je vous parlais ou j'aime dire qu'il n'y a pas un siège physique de la communauté DAISY. Toute la communauté est gérée par un contrat intelligent. Vous résumez jusqu'ici.